Pierre-F. Côté était directeur général des élections. Le jour de l'attentat, il était à l'Assemblée nationale. Tout le monde crie, tout le monde hurle. Il y a des gens qui disent, cachez-vous, il y en a d'autres. Il peut redescendre et nous abattre. C'est la panique totale de la part des employés qui étaient là. Ce que j'ai entendu, ce sont des balles qui venaient piquer dans le mur derrière moi. Si j'étais monté dans l'escalier de l'Assemblée nationale, il m'aurait probablement tiré dans le dos. C'est un souvenir personnel qui me reste très, très vivace. Je vois quelqu'un qui s'effondre par terre. Je vois une tache de sang sur le tapis. Denis Lorty qui continue, qui s'en va au fauteuil du président et qui, de là, essaye d'atteindre la caméra télécommandée qui est à l'autre bout de la salle. Tout à coup, je vois René Jalbert qui fait son entrée et qui entre là presque par accident. René Jalbert qui était sergent d'arme à l'Assemblée nationale à cette époque. Lorty s'emmenait à l'Assemblée nationale pour être capable de tuer le maximum de parlementaires, particulièrement du Parti québécois, de députés du Parti québécois comme il le disait lui-même. D'ailleurs, on le voit sur les images, il tire avec frénésie du côté des banquettes du premier ministre. On va aller le voir tirer, il va compter le nombre de sièges et là, il va tirer. Je te respecte. On a l'impression, en regardant ces images, qu'enfin il y avait quelqu'un qui était main de la situation et qui la contrôlait. La seule chose qui est rassurante, c'est l'intervention de M. Jalbert qui a sauvé la situation littéralement, qui s'est imposé comme étant auprès de Cabralotti comme étant le major Jalbert, qui a agi avec un sang-foi absolument incroyable. La folie troublante d'un homme. Tu es le bonheur! Prêt! La bravoure saisissante d'un autre. Il manque quelque chose. Hors cadre. Les victimes assassinées. Ce que l'on voit, c'est la folie. Et la bravoure. Pas l'horreur. Quand on revoit ces images-là, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à... L'employé qui a été tué, le personnel qui a été tué ailleurs, mes employés étaient gravement blessés et ça me cause un choc toujours dégrayable. C'est de revoir le film d'une... un film d'horreur d'une personne malade mentale à l'époque, c'est toujours très dérangeant. Bande vidéo à l'appui, les avocats de Denis Lorty plaideront la démence. Condamnés à vie, il sera néanmoins libéré en 1996 après neuf ans d'incarcération. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale souhaite qu'on oublie ces images et les télévisions québécoises respectent le plus souvent cette volonté. Par respect pour les victimes, on juge que cette séquence ne devrait plus être vue. Ce sont des images qui sont loin de faire la gloire de l'histoire de l'humanité, mais qui font partie de cette collection d'images qui font malheureusement partie de notre passé à nous. Je pense que collectivement, on se serait bien passé de ce geste complètement fou. Mais bon, on l'a vécu et ça fait partie maintenant de notre patrimoine. Sous-titrage ST' 501